Jean-Baptiste Pêche, artisan boulanger à Saubens, dans la Haute-Garonne. Nous sommes installés depuis 13 ans, je travaille avec mon épouse qui est à la vente et moi en production. Aujourd'hui notre choix était de travailler des farines un peu plus nobles, style label rouge, culture raisonnée, voire bio. J'ai fait mon parcours, mon Tour de France chez les Compagnons du Devoir pendant 6 ans, ce qui m'a donné vraiment la passion du métier. Le métier je l'aimais déjà avant mais c'est vrai que cette école m'a permis de m'améliorer, de m'ouvrir davantage et donc automatiquement de découvrir beaucoup plus de produits, de façon de panifier et donc automatiquement le Tour de France a été très riche, ce qui a révélé ma passion pour ce beau métier. Notre choix de panification s'est tourné vers effectivement des longues fermentations et avec des farines beaucoup plus nobles pour avoir une dégradation plus importante du gluten et automatiquement on sera plus près de la nature et de nos clients en leur donnant la meilleure qualité. La fermentation sur levain est beaucoup plus compliquée à maîtriser que sur levure biologique. J'ai fait le choix de mettre au point plusieurs levains, un liquide, un petit peu plus pâteux qui sera un peu plus dur, qui est entre le dur et le pâteux et un que je fais spécifiquement pour le pain des potres qui automatiquement n'accepte pas les glutens. J'ai fait le choix de faire mes propres levains et de ne pas les acheter ou de les fabriquer avec un starter. On les a fait naturellement. Au moins, c'est notre marque de fabrique et c'est notre identité. Le liquide, on va s'en servir plus pour ce qui est pain courant et pain de tradition. Après, le levain dur, on le mettra plus sur des farines qui sont un peu plus faibles et qui ont plus besoin de tenue telles que la T80, les farines de meule, les blés de population, voire éventuellement la farine de blé dur. Je travaille essentiellement avec trois meuniers, deux artisans meuniers et un moulin un peu plus important de la région. Les seules exigences que j'aurais à l'heure actuelle, ce serait que ce soit de travailler au maximum avec des blés régionaux. Nous faisons actuellement des essais avec de la farine de sorgho qui est très riche en protéines. Je pense que de nos jours, le métier risque d'être obligé de se tourner un peu par là et de rechercher des taux de protéines un peu plus importants avec des légumineuses voire autres graines alternatives. C'est vrai que de nos jours, on a tendance à croire et à dire que le métier se perd peu à peu et que l'artisanat se voit mourir. En gardant cette optique du métier et en donnant envie aux jeunes, cette passion et cette flamme que les anciens ont été capables de nous donner à nous, je pense que notre beau métier a de beaux jours devant lui encore. Notre passion, on peut la sourire tous les jours, mais il faut dire qu'on ne serait rien aussi sans les agriculteurs, sans nos meuniers. Le métier de boulanger aujourd'hui, ce n'est pas de rester seul dans son fournil. Je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit et automatiquement se tourner vers toutes les autres personnes du métier, l'agriculteur, le meunier. Et c'est ensemble qu'on arrivera à mettre des produits au point et pour sortir l'artisanat là où il est actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...